J'en sois, aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing, entre guillemets, d'un petit pyrograveur que j'ai acheté à Action. Il faisait envie depuis longtemps et j'ai enfin décidé de l'acheter et donc j'ai décidé de vous le présenter pour que vous voyez s'il correspond à ce que vous voudriez ou pas d'un pyrograveur. Personnellement je n'ai jamais eu et je n'avais pas spécialement d'attente et je le trouve quand même plutôt sympathique. Sur ce je vous laisse avec l'essayage. Voici le pyrograveur en question. Je viens l'ouvrir avec un scalpel pour éviter de me compliquer la vie. J'enlève les pointes qui sont tombées parce qu'il y en a qui sont tombées dans le paquet. Et je vérifie s'il n'y en a pas au fond. Je déplie bien évidemment le câble pour pouvoir utiliser le pyrograveur. Puis je viens y placer une mine. Là j'ai branché le pyrograveur et avec le petit pied qu'on nous donne je laisse chauffer. J'ai ensuite décidé de mettre mes mines dans un petit pot pour me faciliter la tâche et pour pouvoir jeter ce petit bout de plastique. Voici les différents éléments sur lesquels je vais tenter de pyrograver. Donc plusieurs sortes de bois et plusieurs sortes de mousse. J'essaye déjà sur mon petit bout de bois, mon petit bout de glace. Pour l'instant je fais des petits traits mais ensuite je vais essayer de faire des motifs et d'écrire. Bon c'est assez compliqué à manier mais je pense que c'est normal et qu'on s'habitue à force de l'utiliser. Je passe ensuite à ma petite boîte en bois et j'essaye de dessiner une fleur pour créer des motifs. Même si bon ma fleur ne ressemble pas vraiment à une fleur mais au moins j'aurais essayé. Là j'essaye de faire des petits points, je sais pas vraiment pourquoi mais je voulais tenter de faire des petits ronds et des petits points pour voir ce que ça donnait. Et bon là on a un petit smiley parce qu'il faut être joyeux dans la vie. Là j'ai commencé à tester la mousse et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à manier dans la mousse que dans le bois parce que la mousse fond directement. Et comme toujours inévitablement j'essaye de dessiner une petite fleur même si bon comme encore une fois elle ne ressemble pas vraiment à une fleur mais plus à un trèfle à quatre feuilles. Et là j'écris fleur parce que c'est bien les fleurs. Le zoom a changé parce que c'est le jour 2 de mon tournage parce que je n'avais pas eu le temps de finir. Donc là j'essaye encore une fois de faire des motifs etc. Et l'inévitable fleur. Ensuite je passe encore à une autre sorte de mousse qui cette fois-ci est beaucoup plus dense. Donc j'essaie de faire des traits parce que c'est assez satisfaisant de faire des traits, des petits trous comme ça. Ça fait beaucoup de fumée donc je vous conseille de porter un masque en même temps que vous faites ça. Là j'essaye encore une fois de faire une fleur qui ressemble à un tréfle à quatre feuilles. J'essaye une nouvelle sorte de motif, il s'agit de vagues, pour essayer de nouvelles choses avec ce petit pirograveur. Après tous ces essayages vient le moment du nettoyage. Du coup c'est écrit au dos, il n'y a pas de notice mais il faut frotter contre du papier de verre. Donc c'est ce que je fais. Et c'est vrai que ça nettoie très bien. Il faut le faire une fois qu'il est froid bien évidemment. Et donc je dévisse et je décide de tester cette fois-ci un embout à motif. Comme le premier test, je commence par ma petite languette de bois. Donc c'est vrai que le motif s'imprime beaucoup mieux mais bon la forme n'est pas très centrée. J'essaye ensuite sur ma boîte. Là je l'ai fait vraiment partout, vous n'avez pas le résultat final mais c'est incroyable. J'essaye sur ma plaque de mousse très fine. Il ne faut vraiment pas rester appuyé longtemps parce que sinon ça fait des trous. Encore pareil, il ne faut pas rester appuyé très longtemps parce que sinon ça fait des gros trous. Et sur la dernière, c'est pareil, il ne faut pas rester appuyé longtemps du tout. Et ensuite je viens encore nettoyer avec mon papier de verre. Et je dévisse pour ranger la mine. C'est la fin de ce petit test. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il aura atteint vos attentes surtout pour un prix si bas. Je trouve que Action c'est quand même un magasin qui est assez bien pour ça. Ce genre de petit accessoire de loisirs créatifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. A peace ! Sous-titrage ST' 501